allez bonjour tout le monde bonjour bonjour bienvenue je vous invite dans ma cuisine ce matin voilà on va préparer ensemble un délicieux crumble c'est un dessert de saison un dessert très gourmand très régressif mais bon on en a besoin puisqu'il fait très froid ici sur toulouse voilà il fait moins 1 je crois moins 2 donc on n'est pas habitué à ces températures donc autant se cocooner et se faire plaisir voilà ce dimanche matin allez je vous attends en attendant je commence à peler mes pommes alors j'ai des pommes un petit peu abîmées là je sais pas si c'est le froid ou quoi elles étaient au garage donc il fallait que je l'utilise en tout cas voilà donc ça c'était vraiment la priorité donc crumble c'est un dessert plutôt anglo-saxon ça vient voilà des pays anglo-saxons c'est assez répandu maintenant dans tous les pays c'est connu et le plus connu c'est celui au pomme effectivement voilà je sais pas si vous en faites déjà si vous êtes habitué à en faire moi chez moi on en fait très souvent voilà ce qu'on a un petit peu de même de sang anglo-saxon dans les dans les veines on aime bien tout ce qui est cuisine en anglaise bonjour bonjour allez je vois que vous arrivez c'est très bien donc c'est un crumble un peu gourmand je vous expliquer pourquoi il va être un petit peu gourmand il y a plusieurs recettes de crumble on peut voilà on peut en faire de différentes façons des plus légers des plus gourmand et celui-là il est un petit peu gourmand allez je vous attends je trie mes pommes voilà j'essaie d'en récupérer au maximum parmi que c'est un petit peu gâté alors pour les pommes vous prenez plutôt pommes type pommes voilà des pommes à cuire il vaut mieux pas des pommes trop juteuses maintenant si vous avez des pommes à utiliser voilà vous prenez celle que vous avez alors catherine nous regarde ce sont vélos mon dieu à d'appartement j'ai eu peur j'ai eu peur mais c'est très bien catherine il faut faire du sport vous avez raison c'est très bien je me disais le vélo calme c'est un peu dangereux voilà mais écoutez vous pouvez regarder au fond de votre lit vous pouvez regarder effectivement sur le vélo d'appartement vous pouvez regarder voilà comme vous voulez ce petit là du dimanche matin en tout cas voilà on va se faire du bien moi aussi je vais aller prendre l'air même s'il fait froid ça fait du bien de bouger allez donc les pommes c'est la première étape à faire il faut les peler voilà il faut le couper en quartier donc moi j'ai c'est très facile vraiment mon couteau fétiche le petit couteau du coup multifonction que vous connaissez qui est vraiment trop bien voilà ça se fait tout seul c'est vraiment le régal la régalade comme je dis alors vous mettez donc ce creux il est pour 4 5 personnes je vais en mettre un petit peu plus pourquoi parce que je vais en faire deux de crumble je vous expliquez pourquoi l'on fait deux en fait j'en fais un avec gluten et un sans gluten voilà donc de crème est prévu dans le premier qui sera ici dans mon carré pourquoi j'utilise ce moule ben tout simplement parce que c'est un moule qui est génial pour tout ce qui est gratin tout ce qui est grumble c'est un moule qui est top qui accroche pas et ça c'est vraiment parfait pour faire un crumble on a le petit enfin le petit le carré qui convient pour 4 5 personnes voire 6 selon les gourmands et on a le grand vous savez le grand familial aussi là c'est vraiment pour des grandes quantités si vous êtes plus nombreux vous pouvez prendre le grand voilà au choix bonjour bonjour et l'autre petit crumble je vais le faire dedans dans le petit moule à la tarte du coup cannelé le sang gluten ça sera dedans voilà le sang gluten ça sera pour moi il y en aura beaucoup mais bon je le fais dedans donc deux crumbles différents ce qui va changer c'est pas c'est pas les pommes c'est juste là le crumble là le côté farine beurre sucre et poudre d'amande puisque c'est un crumble avec un peu de poudre d'amande que je mets il va être un peu plus gourmand ça va craquer sous la dent donc en farine sans gluten je prends j'ai fait un mix de farine de riz et farine de châtaigne voilà et on peut prendre aussi voilà du sarrasin on peut vraiment s'amuser à mélanger dans les dans les farines sans gluten voilà soyez curieux essayez mélanger et ça sera super bon allez on y arrive alors je vais commencer démarrer ma recette puisque vous êtes là du coup voilà je donc je suis connecté en même temps sur facebook et sur instagram pour ça que je navigue un petit peu entre voilà entre les deux donc pourquoi il est gourmand ce crumble parce que on va du coup on va faire revenir les pommes dans une caramèle un peu au beurre salé voyez on va les faire on va les attendrir alors qu'est ce qu'il me dit on va les faire revenir dans un caramel au beurre salé je sais pas ce qu'il me fait non je reviens vers vous alors on est reparti ah ben alors ça s'il me fait des erreurs je suis mal barré hein il a peut-être froid je sais pas que ce passe-t-il c'est la première fois que je veux qu'il me fait ça alors power on va y arriver erreur c'est ballot là si je peux pas vous faire le la recette en direct ça va pas le faire c'est la première fois que ça me fait je ne comprends pas si quelqu'un a la même plaque que moi peut m'aider c'est la première fois que je veux qu'il me fait ça qui me marque erreur c'est bien la première fois voyons on essaie de l'éteindre de le rallumer à la technologie c'est la même plaque que moi non alors qu'est ce qu'on n'est pas compatible ah mais oui voilà et n'importe quoi j'ai pas dit c'est ça merci marie-pierre mais oui je crois que mon cerveau mon cerveau est encore très froid merci marie-pierre j'ai pas du tout en fait j'ai je vais pas de la même cùng en fait j'ai le passionné c'est pourquoi la même manière je te disais d'aider ici je suis peut-être une petite fois sur un petit peu j'ai pas de mes oreilles Au fond de la poêle, il y a 60 g de sucre. J'avais vraiment le cerveau pas connecté ce matin. Allez, je suppose que vous savez ce que c'est, ça arrive. On est pas connecté parfois. Donc mon sucre, je veux le faire fondre, je veux faire un caramel. Donc voilà, on va le laisser tranquille, je continue de peler les pommes. Quand on est plus nombreux, on est plus fort, c'est bien sûr quand même. Allez, donc là, je le laisse fondre. Je surveille quand même d'un oeil. Voilà. Et après, on va ajouter du coup les pommes, on va les faire caraméliser. Un crumble, c'est toujours bon quand les pommes, elles sont un peu, vous voyez, confites. Quand elles sont vraiment moelleuses et tout, confites, c'est délicieux. Là, il est gourmand parce qu'on va faire un petit caramel beurre salé. Donc on va ajouter aussi un peu de beurre salé. Donc prévoyez un petit peu de beurre salé. Si vous en avez peur, vous mettez un peu de sel dans le caramel. Allez, là, ça commence. Alors le caramel, vous savez qu'il ne faut pas le toucher au début. Il faut le laisser faire tranquillement au début. Voilà. Et après, une fois qu'il commence à caraméliser, on peut y aller. Donc je mets les pommes. Voilà, on va commencer à les enrober. Alors, surveillez le feu, il ne faut pas que ça soit trop, trop trop chaud non plus. Voilà. Donc on continue. Je continue avec mes pommes. Donc prévoyez, je les ai 6, 8 pommes pour 4 personnes, 4, 5 personnes. Un de plus si vous le faites le plus gros, voilà. Moi, j'en ai un peu de déchet. Et comme j'en fais un autre, j'en mets plus. Et franchement, la priorité, c'est quand même qu'il n'y ait quand même pas mal de pommes. Bonjour, bonjour. Coucou Caroline. Bonjour Karine. Je vois que vous arrivez tranquillement. Vous vous réveillez peut-être. Donc, réveillez en douceur le dimanche, c'est normal. Allez. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça sent le caramel. On continue. Alors, le beurre, je vous le dis, mais prévoyez qu'il soit un petit peu froid. Voilà, pour faire votre crumble. Il ne faut pas qu'il soit trop, trop bon, parce que sinon, vous allez avoir une pâte qui sera trop molle. Donc, sortez-le au dernier moment le beurre. Moi, c'est important. Alors, qui ne connaît pas le crumble ? Est-ce que vous n'avez peut-être jamais fait de crumble ? Dites-moi. Voilà. Peut-être que vous n'avez jamais tenté. Mais, pourquoi pas ? Je vous le dis, testez. Vous verrez, vous allez adorer. Allez, ça cuit doucement. Le caramel commence à se mélanger aux pommes, là. Ça sent super bon. Alors, on peut mettre aussi une petite option, c'est sympa, de cannelle, si vous aimez. Voilà. Vous pouvez ajouter un petit peu de cannelle dans les pommes. C'est une petite option sympa. Et une autre option aussi, dans le crumble, on peut mettre de la poudre de noisette au lieu de mettre de la poudre d'amandas. Voilà. Donc, ça aussi, la poudre de noisette, c'est très très bon et ça va super bien avec la pomme. Allez, donc du coup, on continue. J'utilise toutes mes pommes. Hop. Voilà. Pour remuer quand même de temps en temps, il ne faut pas les oublier. Voilà, ça colore bien, ça caramélise bien. Bon, prévoyez quand même de le faire un peu à l'avance, le crumble. Il faut le faire, voilà, pas à midi. Si vous voulez manger pour midi et demi, 13h, prévoyez de le faire maintenant. Le temps que les pommes, du coup, cuisent, le temps de faire que le crumble au four, il faut 30 minutes. Je démarre ça un petit peu. Voilà. Prévoyez quand même un petit peu de temps à l'avance. Je monte un petit peu le feu. Voilà. Là, elle commence déjà un petit peu à compoter. On le sent. À se ramoller, il faut qu'elle soit ramollie, il faut qu'elle soit un petit peu confite. Bonjour, Christine. Voilà. Donc, vous les faites ramollir. Je n'ai pas mis le citron. Dans la recette, vous verrez, il y a un petit peu de jus de citron. Je ne l'ai pas mis parce que je l'ai fait de suite. De suite au conflit. Donc, voilà. Mais si vous voulez préparer à l'avance, vous pouvez vous mettre un peu de jus de citron. Alors, vous pouvez ajouter le beurre, donc beurre salé. Il est gourmand. Donc, il y a du beurre dans les pommes. Il y a du beurre dans le crumble, dans la pâte. Donc, c'est gourmand. Prévoyez après une bonne marche pour digérer. Et un repas pas trop lourd avant, vous voyez. Ça peut être aussi très sympa pour un brunch. Si vous faites un brunch, ça peut être aussi une idée. Voilà. Un petit crumble chaud. Vraiment, le cerf toujours tiède. C'est meilleur que froid. Le cerf est tiède avec un bout de glade vanille, un peu de crème fraîche épaisse. Vous voyez, ça va très, très bien ensemble. Allez, l'or est bien. On va les laisser tranquillement confire. Alors, je vous explique un petit peu le crumble maintenant. Donc, il y a deux crumbles qui vont se préparer. Il y a le crumble classique et le crumble sans gluten. Dans le crumble classique, il y a du sucre de canne, ici. On va y ajouter la farine, donc farine de blé. On va y mettre de la poudre d'amande. Et on va y mettre du beurre. Donc, du beurre en baie, bien froid. Voilà. Et on va faire le crumble. Donc, pour faire le crumble, il faut se retrousser les manches. Le crumble sans gluten, donc il y a farine de riz, farine de châtaigne. On peut mettre un peu de sarazin dedans. Il y a du beurre, pareil, la poudre d'amande. Voilà. Donc, ça, c'est le dur du crumble. Allez, je le remets un peu. On est pas mal. Ça sent très, très bon. Et donc, du coup, le crumble, c'est ça. Donc, il faut, avec les mains, il faut travailler la pâte. Voilà. Il faut vraiment casser les morceaux de beurre. Vous les prenez entre vos mains comme ça. Voilà. Pour pouvoir, du coup, mélanger le beurre à la farine. Donc, c'est une petite étape rigolote. On peut très bien le faire à la main. Vous pouvez le faire au robot aussi. Mais c'est vrai que le bruit quand on veut, ça se fait à la main. C'est vrai que le crumble, c'est ça. C'est effrité, faire des petits morceaux. En anglais, c'est un verbe. Crumble. Et faire des petits morceaux avec, voilà, effrité. Bon, je serai même temps. Les pommes qui sont bien, bien moelleuses. Du coup, Christine nous dit qu'elle fait revenir des pommes avec du miel et des épices à peine d'épices. Voilà. Ok. Ah, ça, c'est pour faire avec du foie gras. D'accord, ok. Très bien. Et après, on va faire un peu de pommes. Et voilà. Les pommes, c'est le fruit de saison. C'est le fruit du moment avec les oranges et tout. Donc, on en profite. Allez, donc là, on y est. Vous voyez, ça commence à se mélanger. Donc, il faut travailler un petit peu la pâte. c'est pour ça que le beurre doit être vraiment très froid si il est mou le beurre c'est pas possible ça va être compliqué ça va être de la panade ça va être étonnant parce que là on est bon donc ça prend un petit peu de temps vous voyez il faut prendre le temps de bien mélanger on est le mélange on frotte entre les mains comme ceci vous voyez quand même un grand cul de poule là je suis avec le cul de poule donc on est bien voilà moi j'aime bien le faire c'est sympa c'est agréable on peut aussi mettre de la cannelle dans le crumble donc voilà si vous aimez vraiment la cannelle vous pouvez rajouter une petite pincée de cannelle c'est très bon et n'hésitez pas aussi à varier les farines prenez un peu de farine légèrement complète ça peut être ça donne un petit bout sympa à la pâte ok allez moi là je suis pas mal voilà donc il faut l'idée c'est de ne pas avoir des gros morceaux quand même il faut que ça soit effrité bien mélangé même si après le beurre il va il va fondre du coup je vais mettre les pommes alors je vais prendre mes deux moules je vais me laver les mains voilà puis c'est ce que je vais faire pareil avec l'autre du coup donc ça sera plus rapide si il est plus petit donc là je suis sur le crème c'est en week-end donc aujourd'hui deux recettes vous avez de la chance voilà donc je rappelle un poudre de noiselle poudre d'amande tout est possible on peut vraiment s'amuser avec les pâtes à crumble à faire voilà comme on aime est-ce que vous avez d'autres idées alors on peut faire avec des pommes mais aussi on peut faire avec des poires on peut faire avec tous les fruits en fait d'automne on peut se l'hiver on peut s'amuser à faire voilà pommes poires avec des coins aussi vous pouvez très bien mélanger avec des coins avec des fruits rouges aussi c'est aussi très sympa pommes fruits rouges ça peut être très bon aussi voilà soyez imaginatif aussi si vous aimez un peu l'originalité il y a plein de possibilités et on peut aussi faire des crumbles salées d'ailleurs j'en ai fait quelques-uns je crois en live dernièrement on avait fait potiron je crois 40 une fois moi j'aime beaucoup courgettes elle était aussi on fait des crumbles de courgettes délicieux avec du chèvre tomate voilà il y a plein d'idées alors du coup j'ai pas eu trop de réponses qui fait des crumbles qui a déjà testé dites-moi qui va tester alors qu'est-ce que vous avez prévu pour ce midi voilà vous avez prévu un dessert faites-nous rêver voilà les galettes et les brioches on commence à en avoir un peu mal hop là allez on est bon maintenant du coup on va mettre les pommes dans les moules donc pas besoin de matière grasse vous le savez on ne beurre pas on met pas de matière grasse dans les flexipans c'est l'avantage il y en a déjà assez dans les dans la pâte voilà donc on répartit les pommes bien 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 alors il y a le caramel qui est là on le sent il y a le beurre qui est là donc on répartit bien les pommes comme ceci voilà j'aurais pu en mettre un peu plus de pommes vous voyez ça mérite il ne faut pas désigner sur les pommes je récupère quand même le caramel qui est au fond de la poêle parce que ça va continuer à caraméliser dans le four et donc on peut mettre sans souci du caramel dans les moules les moules flexipans ils supportent la haute température donc n'hésitez pas à mettre du caramel il n'y a pas de soucis bonjour coucou Clarisse coucou Steph voilà testé à prouver voilà je vois qu'il y en a qui ont fait déjà des crumbles c'est très bien donc maintenant il n'y a plus qu'à verser notre crumble donc on recouvre du coup voilà les pommes avec le crumble il faut que ça recouvre vraiment toutes les pommes donc on y va il faut que ça fasse la croûte voilà je fais avec les mains faites avec comme vous voulez voilà il faut qu'on ne voit plus les pommes il faut qu'elles soient cachées c'est assez important et là du coup alors je vais me laver les mains voyez le truc sans gluten voilà c'est qu'il faut toujours se laver les mains parce que j'avais les mains plein de farine donc il ne faut pas voilà si vraiment vous êtes intolérant comme moi il faut faire attention aux moindres miettes de farine donc et là sur le crumble sans gluten pareil je mets mon petit crumble voilà il y a des petits gros morceaux mais c'est pas grave ça va fondre ça va le faire hop là voilà ça part au four du coup environ 30 minutes l'idée c'est que moi ce que je fais je mets 30 minutes et après je le laisse dans le four je vais le laisser dans le four ça veut dire qu'il va rester à feu très doux toute la matinée jusqu'à 13h je sais pas quand est-ce qu'on va manger donc il va rester dans le four il va continuer à confire la croûte va être très croustillante donc ça c'est vraiment le secret laissez-le au four et je vous assure que ça sera terrible il sera bien bien tiède comme ça pour le déguster à midi voilà je vous donne la recette en tout cas j'espère que ça vous a plu et puis on a pu sauver la recette puisque j'ai réussi à faire marcher ma plaque voilà merci encore Marie-Pierre je vous souhaite un bon dimanche un bon dimanche coucouning profitez et puis moi je m'envole pour Paris demain donc voilà on va passer une belle journée du mardi avec toutes les deux Marlettes si vous êtes là hâte de vous retrouver pour découvrir notre nouveau catalogue et passer un super moment sur une péniche sur la Seine voilà ça va être très très sympa dans tout cas à bientôt bonne journée on va passer un super moment on va passer un super moment on va passer un super moment Sous-titrage ST' 501